Bonjour les minecraftiens, ici c'est le B35 pour une petite expérience de commande-blog parce que j'aime bien les commande-blog et que j'aime bien iplay4u même si ces derniers temps je suis de manière assez éloignée ce qu'il fait je vais faire une petite réponse un petit peu élaborée à sa vidéo qui s'appelle les questions con version minecraft hashtag poulet qui est déjà la reprise d'un concept d'un créateur dont j'ai oublié le nom désolé c'est simplement les questions con le nom d'utilisateur youtube ce qui répond à des questions débiles de manière sérieuse et pour plus d'informations je vous invite à regarder la vidéo d'iplay4u donc ce dernier les questions con avait défié iplay4u de faire son concept en version minecraft avec le défi de savoir combien de poulets on peut tuer avec une seule TNT dans ce format là qui est le plus optimisé à savoir en un bloc bon lui il a fait avec des oeufs il galère un petit peu il utilisait pas de levier pour activer sa TNT donc c'est aussi un petit peu pour me foutre gentiment de sa gueule parce que j'adore faire ça parce que je suis un sombre connard que j'ai fait avec des commande-blog de manière automatisée j'ai que sa foudre de ma vie à plaire un docteur donc ici nous avons l'eau le bouton pour activer la TNT les poulets seront summon là et seront activés à l'aide d'un scoreboard et non à l'aide 2 de mob classique qui utilisent les nubes oh lol hop TNT placé et cette commande là qui va nous permettre de déterminer le nombre de poulets qui vont être summon voilà donc vous les voyez s'écouler donc là j'ai utilisé une clock basique parce que j'avais un peu la faim de faire fonctionner une clock command block qui aurait été plus rapide mais un peu plus pénible à utiliser donc là tous les poulets vont apparaître donc si vous voulez que je vous explique le système en même temps nous avons d'un côté un qui nous dit qui nous enlève un poulet et qui en même temps nous fait exécuter en fonction de notre score de poulet de faire apparaître un poulet à ses coordonnées ce qui fait donc apparaître tous les poulets voilà donc là actuellement il y en a 100 sur ce bloc parce que ça va être rapidement pénible donc là vous savez comment ça fonctionne globalement il n'y a pas grand chose à savoir de plus hop petit bouton je fais ça en 5 minutes franchement attention mais évidemment ça marche on a l'impression que c'est une fusée qui décolle et hop plus de poulet à ce moment donc dès 200 je l'axe ça commence bien ou les particules et donc là forcément parfaitement efficace 399 poulet ici pas exactement 400 mais on va pas chipoter pour 6 un peu pour 400 quand même ah oui donc j'en vois 399 mais il y en a 400 d'affichés voilà bon ça commence à ramouiller pas mal là ça va faire mal ça va faire mal oh putain déjà toutes les particules d'eau tous morts pas de problème et là on sent que les game ticks ralancissent un petit peu si vous regardez le temps que mettre les poulets pour spawn ça devient un petit peu random allez 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 11 fps je vais peut-être désactiver mes particules pour éviter les gros freeze voilà pour pas qu'il y ait des particules des poulets qui tombent dans l'eau parce que ça ferait un énorme freeze en fait à ce niveau là voilà donc là j'ai pas eu de freeze j'en aurais eu un si j'avais pas activé les particules ouf c'est violent je me suis un peu éloigné et tous les poulets sont bien effectivement morts passons au suivant oh les amis putain 9 fps ah oui là ça commence à être grave oh putain en plus je suis parti manger en tout temps donc à ce que je sache ils ont pourdu quelques oeufs excellent bon bah il me reste plus qu'une seule chose à faire hein tous les tuer à partir de là I play for you vous n'avez pas réussi à les tuer et là la TNT n'explose même pas ah si elle explose et ils sont tous morts I play for you avait donc tort c'était une défaillance de sa machine avec 600 j'ai réussi à exploser donc là on va sauter les barres immédiatement on va se ramener avec 1000 poulets et le prochain ce sera 1500 si ça marche je te le promets ma part de rame ce sera le dernier allez à tout à l'heure les gamedics se sont au ralenti je fais du 6 et 7 fps alors à saloper oh mais non non je peux pas sortir ahahahah ahahahah oeuvre d'art oeuvre d'art attends mais je me croirais dans le mode avec le moteur physique c'est un point que vous voyez oh putain ça a explosé bon bah oh merde mec ça ne répond pas oula je suis passé à ça du crash ok donc là ah merde c'est encore tous les entités de ça bon dans une seconde il ne devrait plus rien avoir oh putain 0 fps ouah et donc voilà aucun survivant les particules de fumée n'étaient même pas partis et donc on a la preuve je pense à ce niveau là on peut le dire et je pense qu'en vérifiant le code ce sera confirmé on a donc la preuve que rien ne peut limiter le nombre de mobs tuables en une TNT du moment qu'un seul peut être tué en tuable ça se dit pas tué en une TNT et bien l'infini en fonction de pas l'infini évidemment mais en fonction de ce que Minecraft peut supporter peut être tué par une seule et même TNT du moment qu'on est sur le même bloc donc I play for you tu avais tort bon c'est un jeu troll mais ceci est un troll évident merci de ne pas Anthony Reriger crétin bon ça aussi c'est un troll là donc j'espère que cette vidéo cette petite vidéo vous aura plu étant donné que j'adore les commandes blocs je pense que j'en ferai beaucoup plus souvent sur ma chaîne notamment une série un peu plus montée que je prépare pour apprendre les commandes blocs spoiler j'espère que ça vous aura bien plu en tout cas je vous remercie grandement I play for you si jamais il a 5 minutes pour voir cette vidéo j'essaierai de monter pour la rendre la plus courte possible et la plus intéressante possible en tout cas j'espère que mes commandes blocs vous plaisent et que vous a pris du plaisir à regarder tout ça abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo si ça vous a fait marrer si vous avez eu quelque chose de prouvé avec ça et que vous soyez fan de I play for you de ma chaîne ou de ni l'un ni l'autre enfin bref je vais pas m'éterniser plus longtemps je pense que la vidéo est déjà un peu longue pour ce qu'elle est donc sur ce je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir c'était CLB c'est parti c'est parti c'est parti